Sous-titrage Société Radio-Canada On voit l'ingénierie, les biologistes qui s'assoient ensemble. Moi, je travaille sur la virologie arctique. Je suis étudiante en sciences ambasthétiques. Géographie physique. Je travaille en océanographie. En architecte. En chimie de l'environnement. C'est le génie de bois, matériaux biosourcés. So, my field of research is visual arts. C'est très intéressant de voir plusieurs domaines de recherche ciblés sur le Nord. C'est pour voir ce qui se fait de plus récent, d'être au fait des dernières nouveautés. En augmentant les interactions entre les différents chercheurs, en augmentant l'interdisciplinarité. Rejoindre les gens, les faire discuter entre eux. Working with indigenous communities. Et ça me donne aussi l'occasion de voir des gens qui font des choses très différentes sur l'environnement. C'est vraiment justement des événements comme ça qui servent à propulser de la recherche. Promouvoir notre science aussi au sein des communautés nordiques. Donner une formation interdisciplinaire à nos étudiants. C'est ici que j'ai découvert mon premier stage. Think about new possibilities for the future together. Les étudiants qui travaillent dans nos groupes de recherche ont l'occasion de présenter, d'être challengés par les gens qui vont leur poser des questions, de pratiquer leur présentation. Nous, ça nous fait résouter avec les collègues de l'université, de l'international, mais des communautés nordiques aussi qui sont de plus en plus présentes.